Musique Bonjour Alexandre Romanes, nous écoutons la formidable bande-annonce du film de Tony Gatliff, Gatjo Dilo. Vous êtes ce matin dans notre studio pour prendre la parole, parce qu'il y a des choses à dire dans le contexte, dans cette rumeur qui s'est diffusée via Facebook, et dans ces réactions de psychose qu'elle a générées aussi. Vous avez créé votre cirque avec votre famille depuis 1994 à Paris, un petit havre de culture rhum dans Paris, qui était d'abord place de Clichy, qu'on peut voir aujourd'hui pour votre nouveau spectacle dans le 16e, enfin le 16e plutôt côté périphique. On est porté maillot. Du côté de la porte maillot avec votre famille, et vous êtes Alexandre Romanes, j'imagine, révolté par cette situation et la résurgence de cette figure du tzigane voleur d'enfants. Oui, c'est une vieille affaire où on nous accuse en fait de tellement de choses. Moi j'ai vu les images et ce que j'ai vu surtout c'était deux pauvretés qui s'affrontent, c'est-à-dire des gens qui lancent des pierres mais qui sont intellectuellement très pauvres, et des gens qui reçoivent les pierres et les incendies, et qui sont eux économiquement très pauvres. Et il y a un vieux proverbe français, quand il n'y a plus de foin dans les râteliers, les chevaux se battent. Je voudrais préciser une toute petite chose, vous avez dit les Roms, Manouche, Bohémien, Gitan, Romanitschel, Rome, toutes ces appellations sont fausses. Et tout ça, ce sont nos soi-disant spécialistes qui ont mis les journalistes et le monde politique dans l'erreur. Quand nous sommes entrés en Europe, on s'appelait les tziganes. Et moi je conteste d'autres appellations. – Et c'est cette culture tzigane que vous voulez partager, véhiculer dans Paris, dans votre cirque familial, de la musique, de la danse, car c'est quelque chose, j'allais dire, de culturelle et de quasiment génétique. – Oui, alors cette affaire de racisme auquel on assiste, nous la subissons, nous maintenant, au Cirque Romanès. J'essaie depuis plusieurs mois d'établir une tournée à travers la France, je n'y arrive pas. Même la ville de Bordeaux qui nous accueillait presque tous les ans, ne veut plus nous accueillir, alors que mon chapiteau fait 300 places, il mesure 20 mètres, on n'a pas d'animaux, on a un public, on n'a pas même tout à fait le public du cirque, on a les gens qui vont écouter de la musique classique, qui vont au théâtre. Je n'arrive pas, je lance d'ailleurs un appel. – Et vous pensez que cette difficulté, elle est liée aussi à cette peur diffuse, qui aujourd'hui devient de moins en moins diffuse ? – En ce qui nous concerne, nous, la grosse différence avec les autres cirques, qui eux vont dans toutes les villes, il y a le mot de Zigan en grand, et c'est le mot de Zigan qui nous bloque. D'ailleurs, si des maires de grandes villes nous entendent, s'ils pouvaient m'appeler pour me dire, venez dans ma ville, je viens. Mais là, à l'heure actuelle, nous n'avons aucune ville devant nous.